C'est sa toute première sortie médiatique après son élection le 30 décembre 2023. Le nouveau secrétaire général de la FECI s'est prononcé sur divers sujets. Sye Kambou répond à ses détracteurs qu'il accuse d'être à la solde d'un parti politique, en l'occurrence le RHDP. Donc si j'ai un parent ou bien j'ai un ami qui ne peut pas me soutenir ou autre, lui l'a guéri mais me soutenir, que les gars arrêtent de raconter des conneries en fin de compte. Concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce que je peux faire pour les élèves étudiants de Côte d'Ivoire ? Que de parler, celui qui me soutient, on regarde derrière, pouvoir et autres. Bon, on donne des faux noms d'ailleurs. Parce que j'ai vu sur la presse, on dit que j'ai eu le bac en 2011, ainsi de suite et autres. Mais qu'ils viennent me poser des questions comme vous l'avez fait, je vais vous donner des réponses. En fin de mes réponses, on pourra aller faire des enquêtes. Tout ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Quelles gens arrêtent de prendre les informations sur les réseaux sociaux ? Le général Bo, comme on l'appelle, a une nouvelle vision pour le mouvement estudiantin et scolaire qu'il dirige. Le secrétaire général de la FECI s'engage à lutter contre les mauvaises pratiques qui ont terni l'image de l'organisation. En même temps, sous mon mandat, je voudrais dire déjà que, comme je l'ai dit la dernière fois, on va faire la promotion de l'excédence. On va travailler comme l'ont fait nos préciseurs. Mais cette fois-ci, on va plus communiquer. Et puis, on va permettre aux uns et aux autres de connaître les réalités à l'interne de notre organisation. Là, après, on a assis ici. On entend de ce palais, vous n'avez vu aucune machette à côté. Aucune organisation ne peut n'être dans une région comme la Côte d'Ivoire dans le but de faire la promotion de la violence. Et puis, un pays comme la Côte d'Ivoire va l'accepter. Sye Kambou est étudiant en Master 2 d'Economie et Développement à l'Université Fils-Fouette-Boigny de Kokodi. Il est le douzième secrétaire général de la FECI depuis sa création en 1990.